Kylian Mbappé qui se moque de Matteo Gendouzi à l'entraînement, la petite phrase de l'attaquant parisien sur Léo Messi qui même sur le ton de la plaisanterie va beaucoup faire parler et le démenti formel du clan Neymar, c'est le programme du journal du foot numéro 1482. J-1 avant France-Allemagne en amicale à Lyon au Groupama Stadium, un match loin d'être anodin à moins de 3 mois du coup d'envoi de l'Euro justement en Allemagne. Mike Meignan a priori pourra tenir sa place, une défense à 4 a priori avec Klos, Upamecano, Pavard et Théo Hernandez. En l'absence de Griezmann, c'est le trio Rabiot, Chouameni, Kamavinga qui tire la corde au milieu de terrain et devant sans doute Mbappé, Dembele et Olivier Giroud. Et la scène qui amuse beaucoup les réseaux sociaux, c'est les moqueries de Kylian Mbappé envers Matteo Gendouzi à la suite d'un mauvais enchaînement technique à l'entraînement de l'ancien Marseillais, le tout visiblement dans une bonne ambiance sous les rires des joueurs de l'équipe de France. Mais pas sûr que ça fasse franchement rire, Matteo Gendouzi. Les infos en bref, et d'abord ce démenti du clan Neymar après avoir aidé financièrement Dani Alves. C'est vrai, au début de ses problèmes avec la justice, le père de Neymar est sorti du silence pour démentir la rumeur selon laquelle sa famille aurait payé la caution d'un million d'euros pour la remise en liberté du Brésilien. On connaît les finales des barrages de l'Euro, le vainqueur de Pays de Galles, Pologne dans la voie A sera dans le groupe de la France. Cet été, en plus des Pays-Bas et de l'Autriche, l'Ukraine affrontera l'Islande et la Géorgie défiera la Grèce. Le témoignage à présent de Javier Pastore à propos du dernier mondial remporté par les Argentins contre les Bleus au tir au but. L'ancien joueur du PSG a raconté à la presse argentine sa discussion avec l'attaquant parisien quelques mois après la finale. Pastore a félicité Mbappé pour sa compétition. Réponse de la star de l'équipe de France ? Non, c'est ce FDP de Messi qui nous a battus en finale de la Coupe du Monde aurait lâché le buteur parisien. Il l'a dit en blaguant, comme pour dire que Léo avait gagné tout seul, a précisé à Pastore, histoire d'enlever toute ambiguïté. Mbappé au centre également de l'interview de Luis Enrique qui faisait son retour sur Twitch pour répondre aux questions des internautes. A propos de son buteur, l'Espagnol a clairement botté en touche en expliquant qu'il ne savait rien de la future destination de sa star. Il a aussi été interrogé sur le prochain duel entre le Barça et le PSG en C1 avec des propos qui ne vont pas plaire à tout le monde. D'après lui, beaucoup de joueurs du club catalan seraient titulaires à Paris. Il a cité Ter Stegen, Arojo, Koundé, De Jong, Gundogan, Yamal et Lewandowski. Chacun en tirera ses conclusions. Le boss du Barça, lui, s'est livré auprès du Mondo Deportivo. Le président du Barça assure qu'il n'en vit pas le Real Madrid pour la probable venue de Mbappé cet été. D'après lui, son salaire va créer du désordre dans le vestiaire. L'Aporta qui espère toujours faire changer la vie. Xavi qui a décidé de partir en fin de saison et qui ouvre aussi la porte à Luis Enrique pour un éventuel retour dans le futur. Des nouvelles de Robinho arrêté jeudi à Santos pour être emmené en prison. Il doit purger une peine de 9 ans d'incarcération après une condamnation en Italie suite aux accusations d'une jeune femme. Enfin, la métamorphose physique spectaculaire de Mesutosil. Moins d'un an après sa retraite, l'ancien international allemand est devenu accro à la musculation. Et clairement, ça se voit. La revue de presse allait en file en Angleterre où le Daily Express Sport se penche sur le futur. De Garrett Southgate à la tête des Three Lions. L'Angleterre qui visera la victoire finale cet été à l'Euro. Et en cas d'échec, Southgate pourrait prendre la porte. Les Anglais qui accueillent à Wembley ce samedi soir le Brésil pour un match amical de prestige. Du côté de l'Espagne, le journal AS se concentre sur le match amical des Espagnols. Forcément contre la Colombie. Rencontre qui se joue au London Stadium. L'enceinte habituelle de West Ham. Les Espagnols qui feront partie également des grands favoris de cet Euro 2024. Et du côté du Portugal, Abola félicite la sélection portugaise pour son carton. En amical contre la Suède. Jeudi soir, victoire 5. Buts à deux avec un but, notamment du Parisien Gonzalo Ramos. Le cinquième dans cette partie. Les Portugais qui franchement ont fait forte impression. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot. Excellent week-end. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501